Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de dix ans. Le retour dans le Mad Mag la suite avec Vivian les amis ! Mon petit Louis, tu m'avais manqué mon petit Louis, qu'on filme Louis, j'ai envie qu'on filme Louis, viens au centre de cet espace. Dans un instant les aventures de Les Anges et on est toujours avec nos chroniqueurs favoris, regardez, pour que les caméras puissent les filmer, je recule, Aurélie, Émilie et Benoît. Bon mon petit Vivian, je te cache pas, je pense que tu l'as vu, qu'il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur les propos, sur les femmes, le physique qui ont choqué certains tweetos. Aurélie et Émilie ont noté tout ça et vous vouliez réagir, Émilie piche, Aurélie, Benoît. Tout à fait. Je trouve qu'on a dépassé les bornes et sur Twitter, en effet, il y a des gens qui nous disent, voilà, c'est scandaleux, il y a plein de jeunes qui regardent l'émission, etc. Alors oui, des fois, nous aussi, on fait des blagues, on va peut-être un petit peu loin. Et là, j'étais de l'autre côté, donc honnêtement, ça m'a mis mal à l'aise et je voulais te le dire en face pour pas que tu le prennes dans la gueule quand tu n'étais pas là. D'accord, juste une question, quel est ton nom parce que je ne te connais pas ? Tu me dis ton nom ? Émilie. Merci, ok, d'accord. Et je ne t'ai rien dit, au contraire, j'ai dit que... Vous avez peut-être des applaudissements à cette semaine. Et j'ai une question, tu parles au nom d'Aurélie, là, tu parles au nom de toi, parce que toi, je t'ai dit, c'est bien que pour une fois... Non, je parles au nom, je parles au nom aussi. J'ai dit, c'est bien que pour une fois, il mette une fille qui a de la classe dans ce jour. Oui, mais avant, tu m'as dit, vas-y, suce Aurélie, juste parce que j'ai applaudi comme... Vivienne pompe, et j'ai pas dit... Si, si, même je parles à mon ange parce que je me suis sentie mal à l'aise, c'est pas parce que tu m'as fait un compliment après, c'était très gentil, je t'ai dit merci. Tu as vu deux tweets qui ont dit ça, mais tu vois, il y a plein de gens qui font la part des choses, il n'y a pas... Vivian est violent ! C'est bon, si on t'écoute à toi, Vivian dans la presse, Vivian a violé une chèvre hier soir. Enfin, il ne faut pas viser non plus, tu vois ce que je veux dire, je ne suis pas méchant. Il y a eu des réactions, j'avais envie d'en parler parce que j'étais mal à l'aise. C'était la séquence Emilie, bravo. La chèvre n'a pas porté plainte, hein, je tiens à le dire. Je pense qu'il y a un moment où tu as oublié le respect ici. Elle veut quoi la poissonnière belge, si tu veux, vas-y ? Mais ferme ta gueule, elle va le mal, elle va le mal, elle va le mal, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi ? Mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende, mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende, mets-toi à genoux quand tu t'adresses à la légende, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, tu vas faire quoi, vas-y ferme ta bouche. Oh, elle parle mal, elle parle mal, c'est quoi mon amie, Aurélie, Aurélie est un petit peu énervée, calme-toi, c'est vrai, tu vas un peu loin parfois. Bah du tout, moi c'est simple, quand on me met à bout, je pousse les gens à bout. Mais alors, c'est bien, il n'y a pas de sous-métier la poissonnière belge, alors, tant mieux pour elle, ça gagne son argent. Déjà l'expression, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier, enfin de sous-métier, c'est parce que je n'ai pas fait des tues de toi, oui, moi, non, je suis désolé. Je n'ai rien à voir, je n'ai pas été agressif avec toi, honnêtement les gars, je ne veux pas vous foutre dans la merde, mais ça fera deux, parce que je ne peux pas rester en face d'une personne aussi. Et un, et deux, Benoît, et trois, c'est gros, Benoît. Non, non, moi Vivian, je suis le détail un petit peu loin. Alors, Émilie va s'en aller, on peut applaudir Aurélie, Émilie, s'il vous plaît, viens de deux. Merci à tous. Bonjour ma belle. Ce n'est qu'un en revoir, ma soeur. Ce n'est qu'un en revoir. J'ai envie de dire qu'on se retrouve entre mecs. Et enfin, mon rêve, votre réalité, je travaille au Mag Mag. C'est plutôt pas mal. Alors, on va débriefer ensemble votre épisode des Anges, je ne vous raconte pas en régie, ils sont en panique. Avec l'Anadège, qui ne sait plus quoi penser de ses fianciailles, elle est perdue, l'Anadège. Mais d'abord, des imagines et dits de ce qui vous attendait demain dans Les Anges. Avec Raph qui se joue, qui joue sa place dans la ville, là, on regarde ça de suite. Notre but à nous, c'est cette association. C'est pour ça que tu es venu. Tu peux gagner du temps en réussissant ce nouveau challenge. Et ce nouveau challenge, je te l'annonce, il va être demain. Il faut que tu réussisses, Raphaël. Et je veux, de toute façon, pour moi, c'est une évidence. Donne-moi ce que tu veux et je ne suis pas. Allez les amis, on va maintenant parler de l'événement marquant de l'épisode du jour. Si hier, dans le Mad Mag, le couple Nico-Nadège semblait filer le parfait amour à la villa, l'heure est au doute, Nadège se questionne. Ah d'accord. Est-ce que tout ne va pas trop vite entre nous? Est-ce que je mérite vraiment cet amour? Comment vivre sa vie avec un canard? Si on m'attend au tournant, je m'en tirerai en continuant tout droit. Voici le récap animale de ce qui vient de se passer. Je n'ai rien compris à ce que j'ai lu. On y va. Il y a des trucs qui vont pas trop et j'aimerais bien t'en parler. Je veux savoir si on pense la même chose, si on veut le même avenir. En fait, j'ai rigolé beaucoup avec la demande de fiançailles. Mais j'ai peur en fait. J'ai peur de plein de choses. J'ai peur que tu me fasses rêver d'un truc que j'aurais avais quand j'étais toute petite. À ce moment-là, quand je comprends qu'en fait, elle a des doutes sur moi, en fait, je respire. Je comprends que t'as peur. T'as peur, c'est normal d'avoir peur. Là, c'est juste en fait une façon pour moi de te rassurer, de te dire oui, t'es toujours la femme que j'aime, t'es toujours la femme à qui j'ai envie de construire ma vie. J'ai les larmes aux yeux parce qu'en Nico, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. C'est pas facile de lire en moi. Je t'aime très fort, mais regarde, c'est pas mes rêves, je t'en suis plus. Merci les amis. Regardez, nous venons d'engager quatre nouveaux chroniqueurs. Merci à eux d'être là. Donc, quel est votre prénom, mademoiselle ? On lui passe le micro. Camélia. Camélia. Suivez deux. Alors, moi, c'est Eva. Eva. Eric. Eric. Et moi, c'est Isia. Voilà, donc la question qu'on vous pose sur Twitter, lequel de ces quatre personnes n'est pas une femme ? C'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux. C'est pas moi. Juste, je peux te dire un truc. Il va les reclacher, il va nous encore vous. C'est pas grave, mais qui les cons, celui-là ? À vous quatre, vous allez faire plus de photos que les deux mots rues qui sont derrière. C'est gratuit, Vivian, arrête, t'es chien. Les amis, jusque-là, mon Vivian, je t'aime beaucoup. Jusque-là, je suis cool, mais là, non. Mais oui, oui, oui. Stop. Stop, moi, gueule. Alors, la question, donc la vraie question que je vous pose sur les réseaux sociaux. Est-ce que l'histoire entre Nico et Nadège ne va pas trop vite ? Votez évidemment avec hashtag MadMag la suite. Et sur le plateau, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. Benoît pense qu'il s'emballe un peu et que tout va mal finir. Alors que moi, au contraire, parce que normalement c'était Aurélie, Émilie, j'ai négocié. Moi, je pense, comme toujours, je suis toujours pour l'amour. Vous le savez, on vous demandera votre avis, les amis. Merci en tout cas d'être là. Regardez, on a multiculturel aujourd'hui. J'aime beaucoup ça. Ça fait plaisir. Que la battle des chroniqueurs commence ! Allez, mon ami, tu as 30 secondes pour nous convaincre à l'aide de cette épique. Non, je sais où elle est pénie, cette pipe, et je ne la mettrai pas dans ma bouche. Allez, c'est parti, mon bébé, on t'écoute. Alors moi, je trouve que bien évidemment, ça va beaucoup trop vite. Ils se sont rencontrés dans Friends Trip à Miami une seconde fois. Ils ont décidé de se mettre ensemble après, de continuer l'aventure à Hawaï dans les Anges. Ça fait 4 mois, ils parlent déjà de fiançailles. Ça va beaucoup trop vite. Quand ils vont arriver à Paris dans leur F2 à Créteil en bouffant des pattes devant Koh Lanta, je peux vous dire que les fiançailles seront bien, 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 bien loin. Moi, ce que je leur propose, c'est de vivre au jour le jour, parce que pour l'instant, effectivement, ils sont ensemble, ils s'aiment bien, mais là, ils se projettent trop. Limite, elles parlent de bébé, de mariage, qui va payer le mariage, quelle robe je vais mettre. Au bout d'un moment, c'est ridicule. Tu vois, t'es en couple, d'accord ? Ils vivent au jour le jour, c'est cool, mais voilà, il ne faut pas qu'ils aillent plus loin. Attendons, attendez, attendez. Doucement. Merci, mon bébé. Doucement. Doucement. On va vous donner la parole dans un instant, cher chroniqueur de génie, tout en couleur, tout en lumière. Et Ricou, Ricou, tu es beau, Ricou. Je tenais à te le dire, cette chemise te s'y a merveille, mon Ricou. Merci, c'est gentil. Merci, Ricou. Je sens que je ne vais pas rentrer tout seul ce soir. Ah non ! Bon, alors moi, qu'est-ce que j'en pense ? Top Chronos. Eh bien, moi, je dis qu'ils ont bien raison de s'enflammer. Oui, au pire, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave. Au moins, ils auront profité à fond. Quand l'amour frappe à ta porte, il faut lui ouvrir. Putain, c'est beau. Tout souvent la porte. Oui, tout souvent la porte, sauf que ce n'est pas l'amour. Ce n'est pas l'amour, non. Ce n'est pas l'amour, c'est n'importe quoi. Alors, il faut attendre avant de s'engager. Ils ont raison. Alors, toi, maman, il faut que tu aies une petite plaie sur la jambe, le chien entre les charentaises aux pieds, pour qu'on te demande en mariage. Toi, à ton rythme, la lune de mienne, ce sera avec les varices ou sorte de porte-jartelle de Yola. Moi, je suis pour l'amour et j'aime l'amour. Voilà, c'est tout ce que tu avais à dire. Oui, mais l'amour... Je suis pour l'amour, mais l'amour... J'ai l'impression d'être Karima Chargneau. Oui, j'ai l'impression d'être Karima Chargneau. Alors, je suis pour l'amour, mais l'amour au jour le jour. D'accord, merci Benoît. C'est le début de son prochain roman, l'amour au jour le jour. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis ? Qui a été le plus grand-même ? Ma petite Sophia d'amour, on t'écoute. C'est pas Sophia ? Camélia. C'est Camélia, il y a trois lettres en commun, ça va. Camélia, on t'écoute, ma belle. Moi, je pense... Le micro bien près de la bouche. Moi, je pense que ce couple, il ne va pas durer. Parce que, à mon avis, il ne va pas durer. Parce que déjà, Nadège, je trouve qu'il prend trop le dessus sur lui. Écoute, je t'aime beaucoup, mais tu ne prépares pas tes interventions, Camélia. Non, mais c'est intéressant. Non, ce n'est pas intéressant. Elle se prépare, elle repassera après. On passe à Ricou. On passe à Ricou. Excusez-moi, Manazone, je ne sais pas qui vous êtes. On passe à Ricou. Non, mais moi, vraiment, sincèrement, Martial, l'avis du panel de téléspectateurs m'intéresse parce qu'à chaque fois, on l'ouvre... J'ai l'impression d'être dans Morandini, tu sais. Oui, voilà. Non, mais voilà, le mur. Non, mais au moins, on sait vraiment ce que les téléspectateurs pensent. Ricou va nous dire son avis et Camélia redira derrière. Ricou, c'est à toi et Punchy, mon Ricou, comme d'après. Moi, je pense que Nicolas, c'est un peu un pingouin, concrètement. Nadège a fait ce qu'elle veut. Ouais ! Merci, c'est gentil. Tu penses qu'il se fait écraser par Nadège, toi ? Beaucoup même. C'est pas, je sais pas, ouais, c'est trop. Et tu penses que c'est pour le buzz qu'il est avec, du coup, s'il se laisse mal traité comme ça ? Je pense pas, je sais pas, je suis pas sûr, mais... Je trouve qu'il donne une mauvaise image au reste de l'homme. Une mauvaise image de l'homme ? Pourquoi ? C'est quoi l'image de l'homme ? Parce que je trouve... Non, mais par... Oui, je comprends pas. Je me comprends quand je dis ça. Non, on a l'impression qu'il est trop victimisé, en fait, par rapport à la... Frérot, il avait Cruella d'enfer, c'est normal. Tu veux quoi de plus ? Cruella d'enfer. Passe le micro, la dernière intervention. Quel est ton prénom, mademoiselle, excuse-moi ? Isia. L'Isia. Isia, pardon, Isia. Moi, je pense que c'est trop de cinéma. Tu le cinéma, ils veulent exister à travers des fiançailles, des ceci, des cela. Je pense que vivons cachés, vivons heureux. Eh ben, tu vois, ça, c'est quelqu'un qui prépare. Je t'aime, Isia, bravo. Allez, vous, qu'en avez-vous pensé sur Twitter ? On va vous donner la réponse, mais juste avant, votre série préférée ? Les aventures de les anges. Oh, que tu es beau. Précédemment, dans les aventures de les anges, Aurélie essaye toujours de se faire des amis dans la maison, mais elle n'a peut-être pas encore la bonne technique. Eh, Neuda, ça te dérange pas si je vais parler à ton mec ? Non, non, t'inquiète. Ok, j'ai mis mon mini-short le plus court. Tu crois qu'il va kiffer ? Putain, mais je vais la marave. Alors que l'ambiance semble s'améliorer dans la villa, Eddie décide de foutre un peu la merde pour qu'il se passe quelque chose et que l'émission puisse continuer. Bon, les anges, ce soir, c'est soirée vérité. Alors, la règle, elle est simple. Si vous avez quelque chose à dire de négatif sur Aurélie, vous le dites, sinon vous vous taisez. Super, je commence. Bon, ben Aurélie, moi je te déteste. Ah, Nikumuk, moi aussi je te déteste Aurélie. Moi non plus, je peux pas l'amblerrer Aurélie une fois. J'avoue, même moi je me saoule. Bon, allez, je vais aller bouffer en oeuf. Alors que Jeff n'a pas eu de rendez-vous pro depuis 18 mois, il est aujourd'hui convié à un casting de film. Bon, aujourd'hui, on cherche quelqu'un pour Bryce de Nice 2. Ah, super, moi j'ai déjà tourné dans le film Jean-François de Paca. Ah, génial. Bon, Jeff, lis le texte, on n'a pas que ça à foutre, hein. Dis donc, t'es comme Aurélie, tu sers à rien. Cassez. C'est nul à chier ça, hein. Allez, maintenant, essaye le surf. Alors, j'ai été bon ? Ah ouais, tu as été super, on va te prendre. C'est vrai ? Non, je déconne. Cassez ! Dans le prochain épisode des Aventures de les Anges, vous découvrirez que Fabrice n'est pas du tout content. Coucou les anges. Bon, quelqu'un m'a volé mon sèche-cheveux et mon peigne. C'est lequel d'entre vous ? Ah, c'est pas moi, hein. Toi, je te crois. Les Aventures de les Anges, la suite. À le prochain épisode. Les amis, voilà les Aventures de les Anges. Alors, c'est vrai que ça réagit. On me dit beaucoup, beaucoup sur les réseaux. On trouve que tu as été un peu loin, Vivian. Ça sort, vous posez ça avec Émilie et truc. Rien à voir. Je viens de regarder les tweets maintenant. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Comme tout le monde, on change de conversation. Achetez le single d'Aurélie, j'allais dire d'Émilie. J'ai dit, il y en a assez. Non, Vivian, une seconde. Moi, je t'aime beaucoup. On s'est parlé à la pub. On s'est parlé à la pub. Merci, les amis. On s'est parlé à la pub. Écoute-moi, mon ami. Moi, en tant qu'animateur, je suis garant de mes chroniqueurs. Alors, il y a quelque chose que je vais te demander, mon ami. J'aimerais qu'à la caméra, tu présentes tes excuses à Émilie et à Aurélie ou alors tu quittes le plateau. Ok, d'accord. Alors, Émilie, Aurélie, je quitte le plateau. Et au revoir. Voilà, merci, Vivian. Voilà, vous l'avez compris. On peut applaudir. Il n'y a pas de malaise. On ne peut pas. Je veux bien qu'on s'amuse. Je veux bien qu'on soit dans la détente. Toi, tu es dans la détente, ma gueule. Tu me plies ce bédo parce qu'on est en direct. Ce que je voulais vous dire, les amis, très important. Il fume des... Ce que je voulais vous dire, les amis, je veux bien qu'on s'amuse. Vous l'avez vu, on s'amuse tous les jours. Nous, parfois, on va trop loin et on le dit. Là, aujourd'hui, même avec tout le respect que moi, que j'ai pour Vivian, il ne m'a jamais rien fait, Vivian. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu mal à l'aise. Mais je n'accepte pas qu'on continue à mal parler de mes chroniqueurs, etc. Mes chroniqueurs, je vais me peut-être tacler pour ça. Ce n'est pas mes chroniqueurs, en tout cas, l'équipe ou mon équipe. Voilà, donc merci à tous, les amis. On vous a donc demandé sur Twitter si, selon vous, Nicolas et Nadège allaient beaucoup trop vite dans leur fiançailles. Et vous êtes 53 à penser que oui. Et c'est Benoît qui remporte la batteur ! Bravo, mon beurre. Comme d'hab. Merci, merci, comme d'hab. Bien sûr, ça va beaucoup trop vite. Venez, tous, venez, tous. Venez, venez, venez. Merci, la famille. Je vais rester là-dessus. Merci, les amis. Vous voyez, c'est le bordel sur le plateau. Ils sont un peu particuliers aujourd'hui. Avec Émilie, venons. Et puis, on est la famille. Tout le monde nous soutient. Merci, la famille. Et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que c'est pas une saison de 12 heures, là ? Si c'est on y est, on s'est vesti, on réussit, sinon on dégage. Mon bébé, c'est comme ça. Je sais pas de ta faute. Je sais plus. Franchement, je sais plus. Là, je suis perdue. C'est vrai que c'est rare qu'on arrive à m'enlever ma joie de vivre, mais là... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai partagé un moment très fort avec Aurélie. Je pense qu'on a vécu toutes les deux quelque chose ensemble. Allez ! Une, deux ! Allez ! On se décourage pas. On y va, je suis à bout de force, moi aussi. Mais on paguie, on veut y arriver.